Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la fréquence. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Hôtel à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Mais ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte, en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le pan-africanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, Emmanuel Macron vient de préciser sa position concernant sa volonté de participer à la réunion des BRICS. Maintenant, quand je vous dis que ce type est fou, vous me dites, non, 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 tu exagères, tu es insolent. Il est malade, il est malade, il faut le soigner. Malheureusement, la folie, c'est une maladie qui ne guérit pas, jamais. Quand on est fou, on est fou à vie. Il y a des moments de lucidité, on est un peu parfait, correct et tout, mais on est toujours dedans. Emmanuel Macron venait de dire sur sa chaîne, la chaîne de propagande française, RFI et France 24, qu'il va au sommet des BRICS pour aller soulever le dossier du climat. Emmanuel Macron pense que, lui, c'est celui qui sait comment protéger la nature, l'environnement, le monde. Celui qui produit moins, qui pollue moins, celui qui est le plus sincère, correct. Il produit moins en France, il pollue moins en France, mais en Afrique, là. Il pollue plus que tous les autres. Je vous ai déjà dit qu'au Gabon, il y a des villages entiers, là, qui vont disparaître à cause de la pollution due à l'exploitation sauvage du pétrole par des compagnies françaises. Au Niger, il y a des gens, des villages qui vont disparaître. Les gens vont mourir. Nous sommes en train de mourir déjà. Parce que la France exploite sauvagement et de façon abusive l'uranium. Donc la France n'est pas un donneur de leçons. Elle peut donner des leçons aux États-Unis, peut-être, je n'en sais rien, mais elle n'est pas donneur de leçons pour les BRICS. Et quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a un cerveau entre les deux oreilles, qui n'a pas du sable dans la tête, ne peut pas venir changer l'agenda d'une organisation aussi puissante que celle des BRICS. Vous savez, je soutiens la position de la Russie qui dit « Nous, on ne veut pas, à cette réunion, des pays hostiles. » Emmanuel Macron vient encore de le démontrer à cette chaîne que le pays impérialiste, le pays colonialiste, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Déjà, je vous signale en passant que la Russie n'a pas envoyé l'Ukraine. Il y a eu quatre régions, notamment ce qu'on appelle le Donbass, qui a, par référendum, choisi de rester avec les Russes. C'est tout. Et les Russes ont protégé ces populations que les Occidentaux, via l'Ukraine, étaient en train de massacrer. Elle a protégé, la Russie protège les populations du Donbass, comme l'OTAN est en train de protéger l'Ukraine. Donc, ils sont tous les deux là, en même pied d'égalité. Maintenant, ce qui est pire, c'est que les Français, eux, ils ont des bases militaires. Là, on venait d'arrêter quatre soldats français qui vont alimenter la guerre au Soudan. On les a arrêtés au Tchad, par des soldats sérieux du Tchad. Et laquelle leçon a donné ? Puisqu'elle fait pire. La Russie n'a jamais colonisé l'Afrique. Au Centrafrique, là, elle dit que la Russie viole les droits de l'homme, avec Wagner. Mais la France n'a fait que ça. Au Tchad, là, on a arrêté des enfants que les Français viennent prendre, voler, pour amener en France. Et puis, bon, arracher les cœurs ou donner aux Français qui ont besoin des enfants. On les arrache à leur famille. Voilà ce que la France fait. Personne ne peut... C'est-à-dire que... Oui, il y a un sur Berkhoff, là, qui venait de dire que c'est un hypocrite. Parce que quand la France parle du climat, elle demande au monde entier d'investir. C'est elle qui refuse la taxe. Un certain nombre de taxes concernant le climat. Notamment, la taxe sur les transactions financières qui devraient impacter aucun Français, aucun agriculteur, aucun producteur. La France est en train de bloquer ça. Depuis plusieurs années, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Même avant, quand il était ministre de l'économie et de finances. Voilà l'hypocrisie d'un homme. Donc, tu ne peux pas décider qu'une organisation doit avoir un agenda que toi, tu as. Tu imposes. C'est-à-dire qu'il veut venir assister à la réunion des BRICS avec son agenda à lui. Que non, on va traiter ce dossier. Or, je veux vous dire une chose. Cette prochaine réunion des BRICS en Afrique du Sud, là, est capitale pour l'avenir même des BRICS. Je reprends. Cette réunion, là, en Afrique du Sud, est capitale pour les BRICS eux-mêmes. Non pas pour le reste du monde, pour les BRICS eux-mêmes. Parce que tout ce qui frappe à la porte des BRICS, là, il ne frappe pas à la porte pour venir quémander de l'argent. Non, l'objectif n'est pas celui-là. Non, non, non. L'objectif, c'est que tous ceux qui frappent à la porte, là, veulent sortir du dollar. Ils ne veulent plus dépendre du dollar. Ils ne veulent plus payer les factures des États-Unis d'Amérique. Et que si les BRICS échouent, si les BRICS ne prennent pas de bonnes décisions, vous allez voir que ceux qui sont en train de frapper à la porte, là, ils vont arrêter de frapper. Ils vont se retourner et ils vont repartir. Ou, je n'en sais rien. Est-ce qu'ils vont repartir chez leurs prédateurs ? Je ne pense pas. Mais, quelque chose d'autre se fera. Donc, c'est aux BRICS de savoir qu'ils ont commencé sans Emmanuel Macron et il vaut mieux évoluer sans lui parce qu'avec lui, là, il va vous amener à des objectifs qui n'ont rien à voir avec ce que le monde attend de vous. Les pays pauvres attendent des BRICS, là, que les BRICS puissent les aider, notamment, par exemple, les pays d'Afrique francophone qui utilisent le franc CFA. Si les BRICS peuvent créer une monnaie pour les échanges, ils préfèrent rentrer dans les BRICS pour abandonner le CFA, là. Parce qu'Emmanuel Macron, quand il parle, il faut lier les problèmes de l'environnement avec les problèmes de pauvreté. Il faut qu'on fasse la jonction. Emmanuel Macron ne parle jamais du franc CFA. Eh oui, est-ce qu'Emmanuel Macron serait d'accord que ce soit les Américains qui fabriquent l'euro et que les réserves des Européens aillent en Amérique ? Vous voyez ? Donc, quand on se pose ces questions, ça ne va pas. Les BRICS ont intérêt à réussir, à prendre de grandes décisions. Et ils ne peuvent pas prendre des grandes décisions avec une épine sous le pied qui s'appellerait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, en lui-même, en tant qu'être humain, c'est un problème. Emmanuel Macron est une charge, même pour les États-Unis, même pour l'Allemagne. Donc, je crois que Emmanuel Macron est plus clair. On voit que, en fait, il veut venir saboter la réunion des BRICS. Eh oui, il vient pour déstabiliser les BRICS. Parce qu'en réalité, d'ailleurs, sa ministre, Catherine Colonna, qui est si brute, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que nous, si vous nous invitez, il faut que ce soit dans le respect du droit international. Donc, il ne faut pas que vous faites venir Poutine ici. Si Poutine vient, vous devrez l'attraper pour la mener. C'est elle qui vient donner des sortes. Vous voyez comment ils sont... Et tout ce qui se ressemble, ça s'assemble. Les fous, entre eux, s'entendent. Eh oui, s'entendent très bien. Vous allez dans des endroits où on les met, là. Vous n'allez pas les voir se bagarrer. Même nous, les normaux, on a plus de problèmes qu'eux. Eux, ils s'entendent très bien. Catherine Colonna, elle va très bien avec Emmanuel Macron. Parce que c'est deux malades, deux dingues. C'est pas possible. Ce qu'elle dit là, elle dit, nous, vous devrez respecter le droit international. Vous devrez exclure Poutine. Emmanuel Macron a le touper de dire devant les médias internationaux que Poutine est isolé, que la Russie est complètement isolée. Alors que la Russie faisant partie des BRICS, les BRICS, c'est presque 40% de la population mondiale, les BRICS, au niveau où ils sont. Quand il y aura l'Arabie Saoudite, le Niger, les machins, le Niger lui seul a 200 millions, 250 millions d'habitants. Presque la population des Etats-Unis. Eh oui. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que Poutine est isolé. Il pense qu'en faisant ça, Poutine ne va plus vendre son pétrole à la Chine et à l'Inde. Et l'Inde et la Chine là. Ils vivent du pétrole de Poutine et du gaz de Poutine. L'Inde et la Chine. Aujourd'hui, surtout la Chine fait de gros profits pour ça. Elle prend ce pétrole là. C'est elle qui vend ça à l'Union Européenne, aux Européens. Donc, elle a des bénéfices pour quelque chose qui ne lui appartient pas. Elle fait seulement des transactions. On a vu que l'Allemagne, quand elle a perdu le pétrole russe, son économie s'est écroulée tout de suite. On n'a pas attendu des années. Donc, Emmanuel Macron est en train de divertir les Africains. Moi, c'est les Africains sur Emmanuel Macron en train de vous divertir. Monsieur les dirigeants africains, Emmanuel Macron en train de vous divertir. On propose au Sénégal 2,5 milliards pour que le Sénégal abandonne les énergies fossiles sans pétrole et sans gaz. C'est ce qu'on nous demande. Vous voyez un peu comment il est ridicule. C'est-à-dire que faire seulement une telle proposition on se met dans une position d'ignoble, de vulgaire politicien, président, malsain. Pourquoi Joe Biden ne vient pas à ce sommet ? Pourquoi Zizi Ping n'est pas venu à ce sommet ? Il a envoyé son premier ministre. Parce qu'il sait que non, c'est juste pour faire la diplomatie, c'est tout. Emmanuel Macron n'a plus rien à voir. Il est en perte de vitesse et il est en train de s'affoler. Mais il va s'affoler encore plus parce que ça, ce n'est que le début du commencement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Encore une fois, il y a mal à l'héber. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémy et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient blancs, noirs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémy et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémy par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Sous-titrage